Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont venus à deux ce matin et ils ne sont pas trop pour en parler puisque vous le savez, aujourd'hui on annonce, on sait combien on est sur Mayotte en 2017, en tout cas sur le recensement en 2017 plutôt, 256 518 personnes. Alors évidemment ça fait polémique, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, on va en parler avec le boss de l'INSEE, Aurélien Daubert qui est directeur pour La Réunion et Mayotte. Aurélien bonjour. Bonjour. Et on a Djamal Mekawi, le boss de Mayotte que l'on connaît, qui vient régulièrement sur nos plateaux. Djamal bonjour. Bonjour. Monsieur, non. Comment ? Collons sur nos, mais monsieur, non. Oui. Alors dans, première question, toute simple, bon vous attendiez effectivement à ce que tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec ce chiffre, un chiffre que vous allez évidemment défendre. Première question. Est-ce que tous les gens ont été comptés ? Est-ce que les 255 000, grosso modo, ou 256 000 personnes ont été comptés ? Alors effectivement le recensement, il faut voir, c'est d'abord une méthode éprouvée, rigoureuse. Un travail énorme avec les mairies qu'on ne peut que la fois féliciter et remercier. Un gros travail sur six mois, plus de six mois même, de cartographie de l'ensemble du territoire pour repérer vraiment toutes les zones d'habitation. Et y compris dans les zones voisées, y compris dans les zones valandais et, il faut le dire, y compris dans les bangas, ce qui n'est pas facile pour les gens qui le font, mais y compris dans les zones d'habitat insalubre. Première étape. Et deuxième étape, un très gros travail avec 530 agents recenseurs recrutés par les mairies avec l'INSEE et qui ont sillonné tout ce territoire et sur la base de cette cartographie établie, premièrement, avec un peu plus d'un mois de collecte. Et donc, on ne doute pas de ça. La quantité de travail, elle est effectivement énorme. Ma question, c'est est-ce que tout le monde a été recensé ? Tout à fait. Donc, quand c'était partébriné à la date prévue, on a prolongé de deux ou trois jours, vous l'avez vu, dans quelques secteurs, quelques communes. Et puis, l'autre chose, c'est quand on ne trouve pas les gens dans un logement, soit les voisins savent dire à l'agent recenseur, il y a tant de personnes qui habitent et on les compte. Soit on ne sait vraiment pas et dans ce cas-là, on dit qu'on compte le nombre moyen de personnes par logement. Et pour la petite histoire, en fait, à Mayotte, il y a 2,4% des logements où on n'a pas trouvé les gens. Et on a procédé de cette panière-là pour ne pas sous-estimer. Il faut savoir pour la petite histoire que c'est en fait mieux qu'en métropole où c'est 3,6%. Donc, vous nous confirmez que tous les gens, d'une manière ou d'une autre, ont été comptés. Ça veut dire que si, quand je vois la quantité de mails ou de SMS que l'on reçoit en disant « je n'ai jamais été recensé », et il y en a beaucoup, je peux vous dire, vous regardez les réseaux sociaux, nous, notre mail, notre boîte mail depuis la conférence de presse, merci, messieurs, a explosé. Là, le standard a explosé. Il y a énormément de personnes qui disent ne pas avoir été recensés. Ils ont fait quoi de ces gens-là ? Alors, ils ne se sont pas signalés, mais on a tout mis en œuvre pour que ce ne soit pas sous-estimé en aucune manière. Oui, ce que vous dites, en fait, les voisins peuvent, même si on n'a pas été recensés, le voisin peut dire « ils sont deux parents et deux enfants à côté ». Et à Mayotte, c'est très mouvant, y compris dans les bangas, etc., la population augmente très rapidement. Donc, par rapport au mois de septembre, on est déjà plus nombreux, mais c'est le chiffre de septembre, là où on a fait le recensement. Jamel Mekawi, sur le terrain, vous étiez également sur le terrain. L'autre question qui vient systématiquement, est-ce que les personnes en situation irrégulière, les villages appelés à tort ou à raison, le village de clandestin de tel endroit, même la police n'arrive pas à rentrer, seuls les agents de l'INSEE arrivent à rentrer. Est-ce que ces villages-là, vous les avez aussi recensés ? Oui, tout à fait. Alors, souvent, c'est un argument qu'on répète à l'envie. On nous dit qu'il est difficile de recenser les personnes dans des conditions précaires ou dans des villages où il y a beaucoup d'étrangers singulièrement en situation irrégulière. Nous, on n'a pas ce constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit pour le recensement ou même de manière générale pour toutes les enquêtes ménages qu'on mène toute l'année en continu, on a plutôt un bon accueil, même un très bon accueil de ces personnes qui voient plutôt cette démarche comme une opportunité de régularisation que comme une peur d'être expulsée. Et en pratique, on a plutôt des plans d'action spécifiques pour les populations métropolitaines, qui sont plus difficiles à joindre parce qu'elles travaillent, qu'elles sont parfois un peu rétives au recensement, où on a besoin de mettre des affiches, de communiquer plus pour les convaincre du bien fondé de la démarche. Donc, c'est jamais arrivé de ne pas pouvoir entrer dans un village ? Ou alors, vous employez d'autres méthodes ? Alors, quand on a eu quelques difficultés de blocage, et avec l'implication très forte des communes et de beaucoup d'acteurs locaux, on a eu beaucoup d'aide. On a eu des associations locales qui nous ont aidés quand il y a eu des problèmes. Les maires se sont fortement impliqués quand on a eu des problèmes aussi. Et du coup, on a réussi à surmonter toutes les difficultés sporadiques qu'on pouvait rencontrer parce qu'il y avait des conflits locaux, X ou Y, qui pouvaient se rencontrer. — Ces chiffres, messieurs, vous disiez tout à l'heure que sont aussi les chiffres des communes et des maires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les maires qui vous ont donné un nombre de personnes ou c'est vous qui êtes allé les récupérer ? — Oui, attends, je vais préciser. Donc, comme l'a précisé M. Daubert, c'est important parce qu'on a travaillé depuis longtemps. Là-dessus, on a communiqué énormément. On n'est pas complètement fous. On est conscients quand même de cette polémique. Et notre objectif, vraiment, c'était de tendre la main, d'essayer de travailler ensemble et d'essayer de sortir de ce cercle vicieux, la contestation permanente qui peut durer longtemps. Donc dès la réunion du 7 juin 2016, qui s'est fait soulager de la préfecture, on a réuni l'ensemble des maires. Et on a tendu la main, on a ouvert. On a dit « Ce recensement, il faut le réussir ensemble ». C'est vraiment fondamental. Donc le chiffre, il est autant à nous qu'aux maires concernés. Et on l'a formalisé à travers une convention, un partenariat, pour que ça soit écrit dans le marbre. — Tous les maires l'ont signé ? — Tous les maires ont joué le jeu. Tous les maires ont signé. Au bout d'un mois, tous les maires avaient désigné un correspondant communal. Donc on est sur une démarche qui est partagée depuis longtemps. On a démarré tout conscient de la contestation locale pour permettre qu'au bout de chaîne, et on y est, ce chiffre, il ne soit pas partagé que par nous. Quand on dit que c'est le chiffre RINC, voilà, descendant, honnouement, et tout ce que vous connaissez, que vous avez reçu par mail, qu'on dit « Ce chiffre-là, c'est un chiffre qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs locaux et qui doit permettre d'être partagé au mieux ». — Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. — Je suis pas du tout dans la contestation du chiffre, mais plutôt dans le commentaire du résultat obtenu. C'est juste considérable. Une population qui augmente de 20% en 5 ans, plus 3,8% chaque année, c'est juste énorme. — Donc là, on parle de la croissance. — Ça, c'est juste énorme. — Effectivement. Très, très, très forte croissance de la population. C'est vraiment, Mayotte, l'endroit en France, le département de France où la croissance de la population est la plus forte et loin devant la Guyane. La Guyane, c'est 2,4% par an. Et puis ça nous donne, au final, une densité de population. Alors, juste après Paris, la Petite Couronne, l'Île-de-France, et encore pas tous les départements d'Île-de-France, une densité de population très élevée, à 690 habitants au kilomètre par carré, c'est-à-dire une densité de population plus forte que dans le Rhône avec la ville de Lyon et loin devant, d'ailleurs, les Bouches-du-Rhône avec Marseille. — Et ça fait plus de 120 personnes au kilomètre carré en 5 ans. — Oui, en termes de croissance. — En termes de croissance, c'est juste considérable. Et j'en finis, si vous me permettez, Patrick. Qu'est-ce que je voulais dire ? — Voilà. Mais juste, en attendant, on va donner la parole à Flo. — Oui. Mais alors, justement, est-ce que c'est cette densité de population qui donne cette impression à la population qu'on est beaucoup plus que ça ? — Oui. Alors... — Ce sentiment. — La densité, vous voyez, comme le disait M. Daubert, la densité est très élevée. Donc le fait que le Payotte soit surpeuplé, c'est une réalité mesurée. Et quand on regarde un peu dans le détail, on voit que plus de la moitié de la population est située entre Mamoudou, Kungou et Zahoudi-Labatoir. Je ne parle pas de la petite terre. — Oui. — Donc c'est-à-dire que ces 3 communes, elles concentrent plus de la moitié de la population. Et on voit bien, quand on réside à Mayotte, que c'est l'endroit les plus denses. Petite terre arriva à 2 700 habitants en kilomètre carré. Quand on sort de ce cadre Mamoudou, Kungou, Petite Terre, quand vous baladez dans le sud, dans le nord, ça se dédensifie complètement. On a beaucoup moins de monde de peuplement. Et donc quand on nous dit... Nous, on dit... Vous avez tort. On est très peuplé. On ne dit pas l'inverse. D'abord, la densité est très élevée, comme l'a précisé le directeur. Et l'autre aspect, c'est qu'on a une croissance de 3,8 % par an. L'exigence de 3,8 % par an, c'est au-dessus de n'importe quel autre département français, c'est au-dessus des communes, c'est au-dessus de Madagascar. Donc c'est une croissance démographique sans commune mesure et qui rompt même avec les tendances précédentes en revenant à des croissances qu'on n'avait pas connues depuis les années 90. — Samuel, sa question est revenue. — Oui, c'est vraiment étonnant parce qu'en 2007, nous étions 186 452. 212 645 en 2012, une évolution de 26 000. Là, c'est une évolution de 43 800 personnes en 5 ans. On a doublé l'évolution du précédent quinquennat, j'ai envie de dire. — Tout à fait. Tout à fait. On a une accélération de la croissance. Alors on n'a pas encore le détail des flux migratoires, des naissances, des décès. Ça, on le fera dans un second temps. Mais on a une véritable accélération de la croissance de la population constatée dans ces 5 dernières années. Donc c'est un message déjà fort. Quand on nous dit qu'on est 300 000, 400 000, 500 000, on parle d'une croissance de 3,8 % par an. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le monde de la statistique, de la démographie, on l'imagine assez peu. Mais vous voyez ce graphique-là, il est évocateur rien qu'en lui-même. — Donc ça veut dire quoi ? Vous dites, vous pensez que la population a le sentiment qu'on est beaucoup plus nombreux, mais c'est juste un sentiment. — Nous, on pense qu'il y a un fantasme. Je le dis assez clairement. Et ce qui est toujours surprenant, mais je le dis depuis longtemps, c'est qu'un sentiment de population, quand on parle de 200 000, 300 000, ça n'existe pas. Là, on est 5, on peut être sentiment d'envoi, 6 000, comme 6 000. Donc on a un sentiment d'être un nombre dans une salle. Mais on n'a pas des sentiments à des centaines de milliers près. C'est pas vrai. Vous pouvez pas dire... Quand vous êtes d'une ville quelconque, vous dites pas, tu vois, je regarde autour de moi, j'ai l'impression qu'on est 80 000. C'est pas vrai. Donc les gens ont une sensation d'engorgement fort, d'un chiffre sous-estimé, qui est un message qui est très partagé. Et on peut que nous le déplorer. Mais on ne dit pas autre chose. La densité est très forte. La croissance de population est très forte. Et on avait vu dans l'enquête de migration, famille, vieillissement, je reviens sur les gens, qu'on allait aussi dans le message qui était porté avec plus de la moitié de la population adulte à Mayotte, à l'époque, on avait mesuré, qui n'était pas née à Mayotte. Donc on ne dit pas autre chose que les choses qui se disent. C'est simplement le chiffre tel qu'il est précisé sur lequel on considère qu'on est au niveau du fantasme. M. Daubert, c'est plus compliqué de faire un recensement à Mayotte qu'à La Réunion, par exemple, ou c'est pareil ? Les particularités à Mayotte, c'est la langue. Donc on travaille avec des agents recenseurs qui sont recrutés dans chaque village par les mairies, avec l'INSEE, qui connaissent la langue, qui connaissent les gens sur place, les particularités du terrain. L'autre chose, c'est des flux très importants, fortes hausses de la population, et donc l'urbanisation, le bâti qui évolue énormément, et des zones de bâti insalubres ou très mouvantes, comme les bangas. Et donc là, ça demande une attention très particulière pour faire le travail de cartographie, donc travail de cartographie très détaillé. Et puis après, quand l'agence recenseur arrive, il passe encore quelques jours à faire le repérage pour prendre en compte ce qu'il n'y avait pas été vu d'abord. Donc plus compliqué à Mayotte, quoi. Voilà, donc plus compliqué de ce point de vue-là. Oui. Mais alors, contrairement aux idées reçues, finalement, on arrive plus facilement à trouver les gens à Mayotte dans leur logement qu'en métropole, en fait, ce qui explique que le nombre de logements où on n'a pas trouvé les personnes, il y en a moins à Mayotte qu'en métropole, parce qu'il y a moins de codes, moins de clés pour entrer dans des immeubles, etc. Autre question que beaucoup, beaucoup de gens se posent, c'est la partialité de l'INSEE. Vous êtes payé par l'État pour faire ce recensement, donc est-ce qu'on est totalement partiel quand l'État a besoin de chiffres ? C'est eux qui commandent ce résultat, en fait. C'est le résultat, le recensement. Alors, à l'INSEE, en fait, on est indépendant, on ne retouche pas des chiffres ni à la hausse, ni à la baisse, ce qui fait que... Mais vous avez bien un client qui est l'État. Il est élevé, et quand la population est de tels chiffres, elle est de tels chiffres, en fait. Mais votre client, c'est l'État. C'est l'ensemble des publics, on fait partie de l'État, il faut savoir que tout ça est regardé aussi au plan européen, bien évidemment, Eurostat, la Commission européenne, il y a des standards de qualité, un code de déontologie, de bonne pratique de la statistique européenne. Allez, Sam, encore à vous. Oui, le chiffre qui sera pris en compte pour les dotations globales de fonctionnement des collectivités et des dispositions réglementaires et législatives, ce n'est pas celui de 256 518, ce sera 262 000, puisqu'il y a les comtés à part, il y a le recensement municipal et le comté à part. Ça fait 6 377 personnes en plus. Oui, attendez. Là, vous sommez des sommes. En réalité, il y a une population qui s'appelle une population totale qui inclut des comtés à part dans chaque commune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un, par exemple, qui réside dans une commune d'Onon, on va dire, au Mont-Ève-Béni, et qui, via à Mamoudzou pour étudier, qui réside la semaine à Mamoudzou. Comme cette personne, elle habite dans deux endroits, dans le dispositif réglementaire qui est prévu, pour la dotation des communes, on la compte aux deux endroits. Elle compte double. Mais évidemment, dans la population globale, elle n'est pas deux, elle est unique. Donc, il y a un calcul de dotation qui permet, et c'est partout en France, qui permet aux maires de bénéficier de cette population qui consomme le territoire sans y résider en résidence principale. C'est bien ça. Ma question, c'est, est-ce que c'est bien ce chiffre de 262 895 qui sera pris en compte pour le calcul des dotations ? Tout à fait. D'accord. Messieurs, encore une question, ou plutôt un sentiment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, là, aujourd'hui, face à cette... la grande, grande majorité de la population qui remet en question ce chiffre, ce recensement, qui a du mal à y croire ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Quels mots vous pouvez utiliser pour arriver à les ou à nous convaincre ? Voilà. Ce qui est très compliqué, vous savez, les garçons que je le fais depuis 4 ans, ça a l'air de marcher un petit peu. Et notamment sur ce plateau. Et la seule méthode, c'est d'apporter des arguments, des vrais arguments. C'est-à-dire que nous, quand on nous dit, « c'est pas bon », on nous emploie parfois des arguments qu'on a du mal à contester. Vous voyez les réseaux sociaux, on nous dit « c'est pas bon parce que ». Donc on a besoin de discuter, on est ouvert, transparent. Et ce qu'on a identifié comme méthode, c'est de faire preuve de pédagogie, d'ouverture. C'est-à-dire montrer, démontrer nos méthodes, les partenariats qui sont mis en place, et c'est vraiment important. Et je vous le signe à un point qui me semble vraiment aussi fondamental pour éclairer un peu le propos, c'est qu'on nous parle beaucoup des flux migratoires entrants. Évidemment, les Kouassas, l'immigration venue des Comores et de Madagascar, c'est un sujet qui est parlé en permanence, c'est un vrai sujet de débat public sur le territoire de Mayotte, et on ne dit pas l'inverse. On nommait, je ne sais pas trop pourquoi, on nommait d'évoquer classiquement le flux sortant. On avait dit qu'entre 2007 et 2012, 18 000 natifs de Mayotte avaient quitté le territoire pour s'installer à la Réunion et en métropole. C'est considérable. Et donc il y a effectivement un flux entrant, dont chacun a conscience, mais ne perdons pas de vue aussi ce flux sortant. Ces personnes résident à Mayotte à un moment donné... Oui, sauf que le flux entrant, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Alors que le flux sortant, les 20 000 reconduits de la frontière, on a une idée, les 10 000 gamins qui partent à l'extérieur, on le connaît, mais combien il y a de personnes qui rentrent, on ne le connaît pas. Donc c'est compliqué. On va l'estimer. On a une estimation des flux qui va avoir lieu une fois qu'on a resté détaillé. C'est sur quoi l'estimation ? Par année par année, par rapport à du recensement. Mais non, juste un pas plus que ça, mais tous les personnes, par exemple, c'est vrai qu'il y a une tendance à avoir toutes les choses qui font augmenter les populations, les naissances nombreuses et les migrations qui rentrent nombreuses. Mais en fait, assez usuellement, personne ne nous parle des décès et personne ne nous parle du flux sortant. La constitution de la population s'est faite par la natalité, mais aussi par les flux magrés entrant et sortant. Il faut bien l'avoir en tête pour la population de Mayotte. Et chacun dans son village connaît un grand nombre de personnes qui résident à Mayotte et qui aujourd'hui résident en métropole ou à La Réunion. Oui. En fait, si les gens mouraient pas, on serait vachement plus nombreux. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en vont aussi. En tout cas, mais... Et puis, autre point, ce que montrent les chiffres qu'on vient de mesurer, qu'on vient de publier, c'est effectivement forte croissance de la population et donc hausse des besoins dans tous les domaines de l'action publique, mais également, d'ailleurs, pour les investisseurs privés, etc. Merci. Merci pour la confirmation de ce ressenti-là. Tiens, mais là, on va exposer. Tout dernier point. Oui. Parce qu'il y a la question de la contestation du chiffre par rapport à la statistique. Alors, en lisant un peu les résultats de Mayotte, c'est ce sentiment de manipulation. Ce sentiment qu'en fait, on est en train de travailler dans l'intérêt contraire à Mayotte. Oui. On a publié beaucoup, on essaie d'être extrêmement présent, de diffuser des résultats. On a vraiment à cœur, en tout cas, nous, c'est notre cœur de métier, de travailler dans l'intérêt du territoire de Mayotte. Et c'est vrai que moi, ça me touche personnellement, plus que la contestation statistique et un débat technique, de se dire, on nous ment pour défavoriser le territoire. Vous nous recevez souvent. On travaille vraiment, on travaille beaucoup dans l'intérêt collectif du territoire de Mayotte et c'est important de le dire. Nous sommes bien, donc, 262 895. C'est le chiffre qui va permettre, effectivement, sur lequel il faudra s'appuyer pour les dotations. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. C'est parfois compliqué d'être incier. En tout cas, vous avez le courage de venir sur les plateaux et ça, à chaque fois. Et bravo pour le travail que vous faites. Bravo, messieurs. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, forcément, la suite de nos programmes. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada